I've been in this league game from day one, it's called from birth, you know what I'm saying, this is the culture Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Guip, c'est qui est Pretty Boy Floyd Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week Les sorties sneakers et savent de la semaine, c'est le numéro 92 BAM ! Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer C'était deux petites semaines passées, il y a beaucoup de petites sorties mais je vais pas parler de tout Je vais parler de ce qu'il y a du charisme un petit peu, de ce qu'il y a un peu d'histoire Des trucs cool quoi, bien sûr vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description Ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes, quelques-unes, quelques-unes Et tout de suite on va passer au plaisir des yeux avec les paires dont je n'ai pas parlé dans le dernier SOTW bien sûr mais oui Et puis tout de suite après comme d'habitude les sorties sneakers de la semaine prochaine N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les paires Merci beaucoup, SOTW c'est parti On va commencer avec de la sable, c'était le 17 janvier, bon ça remonte un peu Mais comme ça fait deux semaines que j'ai pas fait de SOTW, voilà Et celle-ci me tient à coeur parce que c'est ultra réussi Et que ça colle parfaitement à l'univers sneakers lifestyle C'était la collab entre la marque Awake et Carhartt VIP Awake NY, la marque de Angelo Bach A revisité les classiques workwear de la marque intemporelle Carhartt Notamment la Michigan Coat qui est une grande réussite C'est vraiment une pièce exceptionnelle Pour le coup, le prix est de 319€ Il en reste sur le site Carhartt Bon c'est un peu cher mais c'est des grosses pièces Même si les hoodie et les tee sont sold out Et les bonnets aussi Il y a revente en description également Le 23 janvier est sorti une Air Jordan 13 en collaboration avec les chinois de Clot Que l'on n'arrête plus Une paire ultra réussie a vu le jour la Air Jordan 13 CNY Donc CNY, vous le savez maintenant Chinese New Year, le nouvel an chinois Et d'ailleurs c'était hier le nouvel an chinois, le samedi 25 Les détails sur cette paire sont absolument magnifiques Et aussi originales Que son colorway parfaitement réussi Malgré la diversité des couleurs translucides pink D'un gold et sale Je suis fan Le motif dans le dent texturé représente une pièce de monnaie chinoise Qui se veut un présage de prospérité Pour une nouvelle année chinoise L'année dura 2020 La Air Jordan 13 étant moins populaire aux yeux de la masse Elle ne s'est pas arrachée Forcément c'est pas une off-white Et donc il en reste encore En tout cas au moment où j'écris ces lignes Retail 250€ Exclusivement sorti chez Nike Une vraie paire de collections Le même jour une paire qui parlera aux amoureux Aux condition gear et techwear Spécialement conçus pour les climats et les terrains difficiles Et une paire qui contraste fort quand on la porte en ville La Nike ACG Terra Antarctic Gore-Tex Est sortie en 3 Colorway Midnight Juniper Fog Et Summit White J'adore de fou ce modèle Qui joint le style et le confort En plus isolé parfaitement avec un upper Gore-Tex Et une outsole qui englobe le pied Prêt pour la guerre Ce bijou est disponible à 220€ D'ailleurs il y a aussi quelques pièces ACG Qui sont très très belles qui viennent d'arriver Je vous mets les liens aussi en description Voilà je vous dis il y a des tueries Les 30 ans de la ASX Gel Light 3 continuent Pour notre plus grand plaisir Et aussi pour le plus grand nombre La ASX Gel Light 3 est la paire du tigre japonais Qui plaît le plus ? La paire des collectionneurs ASX La plupart des collabs les plus populaires ont été faites Sur la ASX Gel Light 3 Qui a la grosse particularité de ne pas avoir de languette Ce qui la rend très originale Mais aussi très facile à enfiler Bref C'est une collab japonaise Qui pour l'instant est une exclue Japon A surveiller pour l'Europe Les japonais de Mita Sneakers Et plus précisément Chigeyuki Mitsui Et Chigeyuki Kuni Voilà Oui c'est son nom Les frangins qui ont à nouveau travaillé ensemble Sur cette paire Oji surnommée Trico 2020 La paire est exceptionnelle Surtout avec la fermeture Qu'ils ont rajoutée sous les lacets Pour fermer la paire De mémoire je crois bien Que c'est la première fois que je vois ça Sur une Gel Light 3 Corrigez moi si je me trompe La toe box en Suède Et l'avant de la haute sol sont rouges Et donne l'impression Que la paire a été trempée Dans un seau de peinture Même si la vraie raison C'est que la paire s'inspire du drapeau japonais Le soleil levant Un filet sur l'extérieur Et l'intérieur Sous les logos ASICS Rappelle un peu une air Jordan 4 Même si c'est clairement pas Un clin d'oeil C'est plus pour symboliser Leur célèbre display grillage Que vous retrouvez sur l'insole d'ailleurs Et que vous voyez souvent sur leurs photos La haute sol translucide Laisse apparaître l'inscription Far East Voilà Pour représenter bien sûr L'extrême orient Où est situé le Japon Pour le prix étant donné Que le communiqué est en japonais Je ne l'ai pas traduit Mais je pense que ça doit être Entre 120 et 140 euros Le 24 janvier Encore une exclue Asie Encore de la CNY Le célèbre modèle de 1987 Dessiné par Tinker Redfield La Nike Air Max One A cette fois-ci enfilé Une robe riche De motifs et de couleurs C'est la Nike Air Max One Longévité Qui s'inspire des porcelaines Chinoises Et ses motifs asiatiques Riches de sens Avec les fleurs Le dragon etc La paire représente les symboles De prospérité Et de longévité A l'image du nickname De cette paire Les détails que je préfère C'est le tampon Qui apparaît sous la haute sol Translucide Qui veut dire Nike Official Kion Qui certifie l'authenticité De la chaussure Comme les tampons Ou enfin les peintures Que l'on retrouve Sous les assiettes de porcelaine Par exemple Qui indique le fabricant Et l'authenticité La paire est sortie A 15 950 Yen Voilà au Japon Soit à peu près 130 euros Lien revente En description Ce qui m'amène A celle-ci Qui est cette fois Une exclue US En tout cas pour l'instant Désolé les gars Me tirez pas dessus C'est pas moi Qui décide des sorties Celle-ci c'est la Nike Air Max One NYC Chinatown Qui elle s'inspire des lumières Et des couleurs De Chinatown A New York Pendant le nouvel an chinois Vous noterez que NYC Est aussi l'anagramme De CNY Vous pouvez également Par exemple Retrouver le Cholima Sur les talons Représenté par un cheval Ellé Encore une très belle paire Pour une collection Sortie à 130 dollars Aux Etats-Unis Lien revente En description Le 25 Toujours notre shop Parisien Pigalle A collaboré avec Converse Sur deux colorways Chuck 70 Imaginé par Stéphane Hachpool Les Chuck Taylor 70 L'eau ont un fort caractère Une couleur pastel Crime Crime quand je dis Crime c'est crème Et l'autre un peu plus Excentrique Représenté par un ciel Orageux Le logo Pigalle Converse Sont estampillés Sur la languette Avec aussi l'inscription The power of the music To move the world forward Sur le talon De la cream Les deux sont aussi Accompagnés d'une paire De All-Star Pro Basketball A 140 euros Plutôt pas mal du tout Les Chuck Elles sont à 120 euros Les paires sont sorties Sur Converser Pigalle En édition limitée Avec une spéciale box Ce que j'apprécie Avec Pigalle Et Stéphane Hachpool C'est qu'ils prennent Souvent les choses A contre-pied Contrecourant 25 toujours Avec du très lourd Chez Adidas Qui a une nouvelle fois Collaboré avec la griffe japonaise Que j'adore White Montanering Qui est venu Complètement revisiter En deux colorways Le modèle Lexicon Qui est déjà cool de base Alors là Ce qui a principalement Été ajouté C'est la continuité Des trois bandes Sur l'extérieur Et qui viennent Se clipser Au niveau de la languette Ça apporte un vrai côté technique Plus les branding White Montanering Estampayés Ici et là C'est une vraie paire De défilés Encore disponible A 220 euros Turi Une collab pour le moins Originale entre Bape et Doc Martins Pour les 60 ans De la Matic Bot 1460 Bape a revisité la bête Et le résultat est plutôt Très cool Une paire qui fera le plaisir De mes Outfitters Et pour les prix On est dans les 170 180 euros A peu près Voilà Voilà pour le passé Tu sautes dans ta DeLorean Serre ta ceinture Vérifie ton toboggan On s'envole pour le futur Maintenant Avec ma sélection Pour le Snicks Hard Week C'est parti Mardi 28 janvier On commence avec une collab Undercover de Jun Takahashi Avec Nike Sur un modèle hybride Dans le thème actuel De l'animal Le KO A l'image De leur dernier drop d'ailleurs Vous vous souvenez La veste rouge et noire Avec le pantalon et tout Ça déchire Cette fois-ci C'est une react presto Qui en fait les frais Et le résultat est plutôt cosmique Les Speckles Donnent une dimension De Galaxy Aux 3 colorways Qui seront dispo A 180 euros Les Speckles Pour ceux qui ne savent pas Voilà C'est les petites projections De peinture Que vous retrouvez Sur l'outsole Là en l'occurrence C'est l'outsole react Mais bon Ça peut être n'importe quel Outsole Déstructuré Mélange des matières Une paire dans l'air du temps Qui va plaire au modder J'aime beaucoup le logo Undercover En dimension Sur le heel tab Le mercredi 29 Une Nike Air Barrage Low Super Bowl Arrive dans un colorway Pink Blast Infinite Gold La Nike Air Barrage Paire emblématique Des années 90 Est ici revisité Avec un Pink Swoosh Oversize Et l'inscription 305 Sur le talon 305 Qui est le code De la ville de Miami Tout simplement Où aura lieu Le Super Bowl Le dimanche 2 février Aux Etats-Unis Qui opposera Les Chiefs Aux 49ers La paire sortira A 130 euros Le jeudi 30 Pour vous les filles Une Air Jordan 5 Iridescente Wall Gray A 190 euros Verra le jour Vous l'aurez compris Une paire qui change De couleur et de teinte Selon la lumière Et l'angle dont vous la regardez Une paire anniversaire Pour les 30 ans De la Air Jordan 5 Un modèle classique Dessiné encore Par Tinker Faites vos jeux Vendredi 31 Kiss New Balance Ça recommence Ronnie Fig Nous a sorti un joli jeu De couleurs Sur deux New Balance 1700 Made in USA Surnommé Colorist Qui est aussi le nom De la collection Car il y aura aussi Des vêtements Qui sortiront avec Avec un jeu de couleur unique Alors à savoir Si c'est un mock-up Ou une vraie collaboration Avec les inscriptions Kiss et Ronnie Dessus pour l'instant J'en vois pas On verra ça Quand d'autres photos arriveront Il n'y a pas encore Beaucoup d'infos sur ça Mais c'est à surveiller Ça sortira chez Kiss bien sûr Après à voir si c'est une exclue Ou pas En tout cas C'est plutôt joli On passe au samedi 1er février 2020 Avec une Adidas Pour le moins originale Doublement classique Les festivités Pour le 50ème anniversaire De la Superstar Continuent Et pour ce faire Ils ont mixé Deux énormes classiques De la marque aux trois bandes Une Adidas Superstar Et une Adidas Stan Smith Alors ça donne la toe box Et la haute sol Superstar Sur un upper Stan Smith Avec les couleurs OG De la Stan Smith Je trouve ça simple et efficace Ça sortira à 110 euros Et ça s'appelle La Super Stan La valeur ajoutée C'est aussi le spot Qu'ils ont tourné Avec Stan Smith En personne Et pour finir En beauté On va parler D'une Kangaroos Eh oui messieurs Et que vous avez d'ailleurs Pu apercevoir Dans ma story Instagram Car ils me l'ont envoyé Complètement par surprise Hier Et je peux vous dire Que j'étais bien content Parce que j'avais vu cette paire Au showroom Kangaroos Paris Fashion Week La semaine dernière Et j'avais vraiment 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 Kiffé cette paire Alors je vous explique Dans l'ordre C'est une paire Qui a été faite Pour le Super Bowl C'est la Kangaroos Rose 34 Elle est faite à la main En Allemagne Limitée à 400 paires Numérotées Suède et cuir Naturel Orwin Pour information Arnold Orwin Est un ancien joueur Professionnel de football américain Il s'est ensuite reconverti Dans la fabrication De ballons en cuir spécial Qu'on appelle le cuir Orwin Et depuis 70 ans La NFL utilise ce cuir Pour les ballons officiels Et donc sur la paire Vous retrouvez ce cuir Orwin Elle s'appelle Rose 34 Porte le numéro 34 Sur les talons En l'hommage De Walter Sweetness Payton Grand joueur des Chicago Bears Dans les années 80 Qui jouait en Kangaroos Et qui vous l'aurez compris Portait le numéro 34 La paire sort Samedi 1er février Qui est à 290 euros Du 38 Au 47 290 euros Bon moi c'est le prix D'une paire Faites à la main Avec du cuir Orwin Une vraie paire De collection Bang It's done Firmly Voilà pour cette semaine Couteau suisse Et épuisette De circonstances Se poudrer D'un peu de chance Comme d'hab Si vous voyez le thumbs up Si ça vous a plu Commentez Et abonnez-vous Si c'est pas encore déjà fait Et bien sûr Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Comme d'habitude Surtout sur Instagram Car c'est là que tout se passe N'oubliez pas que la liste Des paires citées Dans cette émission Et dans la description Avec des liens qui vont bien Si toutefois vous avez envie De vous faire plaisir Ou de faire plaisir A des amis à vous Pourquoi pas Alors l'émission est enregistrée Et prépare à l'avance Donc je ne peux pas modifier Des sorties qui auraient été repoussées Ou annulées Merci de votre compréhension Alors je vous dis peut-être A mercredi soir Même si je sais pas encore Vraiment ce que je vais faire Et c'est pas encore sûr sûr Qu'il y a une émission mercredi Il y aura peut-être un OMG Sneakers Mercredi soir Mais voilà C'est pas sûr Et sinon on se revoit Dimanche prochain Pour le top 10 du mois 10 plus belles paires Du mois de janvier 2020 Et ouais le premier mois Est déjà passé ça va très vite Et bien sûr le résultat De notre petit concours Photofamilial Instagram Comme toujours Et d'ailleurs dans ce top 10 là Il y aura aussi Une annonce par rapport à StockX Donc restez connectés Merci à tous Vous êtes au max Portez-vous bien Faites attention à vous Faites vraiment attention à vous J'y tiens J'y tiens beaucoup On met Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501